La coopération avec la Banque Mondiale est un montant de 16 projets pour un montant de 300 millions de dollars. En plus du fait que nous avons deux accords de dons pour 125 millions de dollars, nous avons gagné tout engagement président et Banque Mondiale et engagement gouvernement ici, à travers nous, comme Premier ministre, pour que nous faciliter et accélérer les projets pour que les populations soit un service pour que les projets soit un montant rapide. Pour ça, nous avons créé un comité mix entre 4 mondial et 4 mondes gouvernement ici, qui nous a créé de charge pour que les projets soit un montant de manière stricte les gens que nous faisons, par exemple, pour la Commission de Stabilisation, nous avons fait que les marches bien, pour la Commission de Stabilisation, pour la Commission de Stabilisation, les marches très bien. L'idée est de mettre tout le monde qui est capable de prendre des décisions autour du tableau et de présenter un projet qui est en souffrance avec des dates et des critères d'atterrissage pour que nous tous, au niveau président, au niveau de la Commission de Stabilisation, nous sommes capables sur la page d'information. Parce que nous avons fait un peu de travail, nous avons fait un peu de crise pour nous gérer. Donc, nous pensez que nous avons un comité mix qui a un special task force pour attirer un projet. Donc, nous nous mettez nous d'accord. Donc, le gouvernement aïtien, nous avons mis 4 membres dans le comité. Alors, nous avons mis 4 membres dans le comité, nous avons mis 4 membres dans le comité. Nous avons mis 4 membres dans le comité, nous avons mis 4 membres dans le comité. Nous avons mis 4 membres dans le comité. pour création d'emploi pour être capable de contribuer à la stabilité sociopolitique donc pour ça nous mettez nous d'accord avec Bank Mondial pour nécessiter d'augmenter le volume de fonds qui a loué à l'investissement privé à travers l'IFC donc nous pensez que ça c'est l'Ipréalité, l'Ipréalité, l'Ipréalité et le secteur privé à l'ICN et bien entendu nous connaît que tout le baga là c'est suivi donc nous connaît tout que le docteur qui connaît le pays très bien l'Ipréalité, l'Ipréalité, l'Ipréalité et l'Ipréalité, l'Ipréalité, l'Ipréalité qui sait qui potentiell blocage donc pour ça nous engagez nous pour nous travailler de manière très proche d'ailleurs nous échanges téléphoné celluleur pour nous pour nous faire contact en n'importe qui moment pour nous capables d'être bienvenu, pour nous capables d'atterrir et d'en plus de projets que nous sommes d'accord sur nous. Nous sommes d'accord que le pays a d'en plus d'inégalités. Nous sommes d'accord que nous devons nous donner des programmes de protection sociale qui vont nous aider à la population. Nous sommes d'accord sur la nécessité de faire que l'investissement privé nous est un moteur de création d'emploi pour la population. Nous sommes d'accord sur la vision pour que nous avons une société plus juste qui prenons en compte les besoins de la population sur tout le monde qui ne peut pas gagner. Nous sommes d'accord sur la solution. Le président de la Banque mondiale, nous avons une cheval de bataille, qui a fait une banque de solutions. Et donc, nous même nous voulons que le gouvernement vienne tout dans le gouvernement de solutions. Par un gouvernement qui a plein de problèmes. Nous avons plein de problèmes. La presse là, nous avons fait ça. Si c'est pour un problème, nous avons cherché un problème. Mais nous n'avons pas vienne pour plein de problèmes, nous vienne pour un solution. Même si nous n'avons pas de solution pour tout de problèmes, nous avons fait le meilleur pour un solution pour plus de problèmes que possible. Nous salue tout, élecsion, réélecsion, président Barack Obama comme président des Etats-Unis. Nous salue li et nous voulons dire, président Obama, que le gouvernement aïtien en li même, non seulement li accueille favorablement réélecsion, mais nous paré tout pour nous travailler très proche avec lui, pour nous continuer de travailler, parce que nous devons commencer à travailler très proche avec lui déjà, pour nous continuer, pour nous renforcer, pour nous courir le travail que nous faisons avec l'administration Obama. Donc, félicitations, président Barack Obama, président des Etats-Unis. Et, encore une fois, nous voulons un gros coup de chapeau, Bali, et nous paré pour que nous continuons à collaborer, pour nous continuer l'excellent relation que Haïti a entretenu avec l'Etat-Unis. Dans quatre visites, hier après-midi, nous avons inauguré avec le président de la République. Nous avons inauguré l'hôpital universitaire de Myambale. C'est un gros hôpital très moderne, qui est un partenariat. Et, nous avons dit, ce n'est pas un partenariat public-privé classique, c'est un partenariat ONG avec l'Etat, pour nous mettre un gros hôpital universitaire à disposition. L'hôpital-là est fonctionnel très bientôt. Et, là, pour Frit, toute qualité, service de pointe qui a existé, dans des services de formation, et pour des métiers dans le domaine médical, qui est très difficile pour rejoindre ici, dont et surtout dans le domaine anesthésiologie, que sous-joint dans l'hôpital Port-au-Prince, ou pas disponible dans l'hôpital dans la province. Et, l'Etat haïtien, pour contribuer dans le budget de fonctionnement, et l'hôpital SAAR, et bien entendu, nous avons étudié toutes les possibilités, pour nous faire des alliances, notamment avec les programmes auto-assurance fonction publique, pour des paquets de soins, que vous achetez et vous payez à l'avance, pour 65 000 fonctionnaires et publics, qui des fois, vous avez des difficultés pour vous jouez accès à des soins de qualité. Et, l'autre part, nous avons ajouté encore, et matin, nous avons visité avec le Dr. Kim, le projet de réhabilitation d'Elma 32. Et son programme, son projet, qui montre à nous, qu'avec un petit bagaille tout petit, on a changé la vie au monde. Et bien, il y a un corridor, qui est le corridor de la victoire, dans l'Elma 32. Et bien, il y a quelques corridors, il y a un corridor, et il y a des éclairages au soleil, et il y a des témoignages, il y a des lumières seulement, que il y a un an 8 ans, il y a un changement de vie. Bien entendu, il y a un pilote de bagaille, et nous avons discuté avec le Premier ministre, que pour vous faire, dans l'Elma 32, de ça, pour vous améliorer davantage, les conditions de vie, parce que, quand vous avez des gens entassés, et que vous vivez dans des conditions, très serés, il y a un autre, il y a vrai que, le habitat réhabilité, vous avez plus espace, mais vous avez plus de possibilité, d'action pour vous apprendre dans cette zone, pour vous augmenter l'espace, et pour vous faire plus de respirer. Et, Haïti, c'est le même qui, c'est le même qui, pour Haïti, donc, le Premier ministre, On parle de 300 millions de dollars qu'on a gagné en cours et de 125 millions de dollars qu'on a gagné. On parle d'une réunion pour qu'ils peuvent accompagner les banques mondiales pour nous défendre, pour nous continuer à bénéficier de ressources qu'on a besoin en pile. Parce que malgré l'effort qu'on a fait pour nous augmenter l'action, nous ne pouvons pas arriver à nos moyens pour nous être indépendants pour nous dire qu'il n'y a pas besoin d'assistance externe. Je suis très conscient de la tremenda de souffrance qui s'est passé après l'effort quai, et aussi, plus récemment, la hurricane Sandy. Mais je dois dire que je vais partir Port-au-Pouence aujourd'hui, je vais partir la République de Haïti aujourd'hui, avec un cœur plein d'espoir. Je vais partir aujourd'hui, mais je peux aller avec un sentiment de très grand espoir pour le pays. Dans mes rencontres avec le Président et le Président, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est une administration très populaire qui a été née du premier transfert de pouvoir dans l'histoire de Haïti. Et c'est une administration qui comprend ses tâches plus importantes. De rencontres que j'ai fait avec les plus hautes autorités de PIA, mais également de rencontres que j'ai fait avec plusieurs personnes que j'ai discuté avec eux, j'ai réalisé que ce gouvernement gagne pile de popularité, sans compter que c'est le premier gouvernement qui a été élu après une transition pacifique. Et j'ai conscience que l'hide d'Archipio est très, très fort dans le PIA. Ils sont très fokussés sur faire deux choses importantes. La première, c'est créer un secteur privé vibrant qui est créé des jobs et qui est vraiment open pour l'entrée de tous les Haïtiens. Ils comprennent que le secteur privé crée des jobs, mais ils comprennent aussi que ce nouveau secteur privé haïti ne peut pas se ressembler comme l'ancien secteur privé haïtiens. Il doit être open pour nouveaux entrants, pour entrepreneurs. Et je suis très heureux de dire que j'ai rencontré quelques jeunes entrepreneurs très brillants qui sont maintenant participés dans la croissance de Haïtiens. C'est le chemin dont Haïti doit rester. Dans toute discussion que j'ai fait avec le Président et en même temps tout avec le Premier ministre, un grand bagage qui est très important qui est ressorti. Nous avons parlé en pile de secteur privé en Haïti. Et ça j'ai réalisé, j'ai convainc aujourd'hui à deux questions. ni le Président ni le Premier ministre n'a pas le secteur privé de l'importance. Mais ce qui est le plus important, c'est surtout que nous sommes conscients que le secteur privé a le doué et d'argi à plusieurs, à toutes les catégories de gens qui sont capables d'entrepreneurs, parce que c'est dans le secteur privé en particulier que le job a sorti. Et nous avons dit que même sans ça, j'ai rencontré en pile d'entrepreneurs maintenant dans le secteur privé. et nous sommes très contents de voir que vous même tous, vous avez participé dans la vision de ça. En addition à construire le secteur privé, c'est un gouvernement qui est profondément committé à la justice sociale et qui est profondément committé à la protection sociale, l'éducation et l'éducation que les gens haïtiens ont besoin et que le pays a besoin pour construire la fondation pour le growth du futur. Non seulement le gouvernement est très intéressé à l'élargissement du secteur privé, mais nous avons garanti que ce que je comprends, c'est un monde qui est très engagé vers la justice sociale, vers l'équité pour tous. Et c'est comme ça que...